Hop, 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 hop Ah ouais, tu te sens en grande forme ? Ah, tout à fait. Ah bon ? Attends, tu me permets de faire une petite expérience pour en être sûr ? Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Attention, mangeur de poules ! Ah non, 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 ça va, ça va, ça va, calme-toi, je retire tout. C'était simplement pour savoir et je sais, tu es en très grande forme. C'est malade, bon ben bravo, merci à mes très chers amis. Ah, bonjour. Ah, te voilà enfin. Où étais-tu passé ? Je suis allé voir ma collection de sculptures. Tu veux dire celle de M. Dussnaub ? Bien sûr, idiot, c'est la même chose, puisque je suis M. Dussnaub, tu es François et Léonard et Julie. Bon, ben écoutez, continuez, M. Dussnaub, allez-y. Je disais donc, cher ami, je suis allé voir ma collection de sculptures et j'ai souvent eu une idée géniale. Voilà, je les ai toutes regroupées en une seule pour faire une oeuvre énorme, colossale, grandiose et positivement cosmique. Eh, Léonard, qu'est-ce qu'il raconte ? Ne t'en fais pas, Hippolyte, c'est souvent comme ça. Les gens ont deux choses à dire, puis ils emploient des mots compliqués. Voilà, c'est tout. Ah bon ? Tu as trouvé quelque chose, François ? Une mâle qui m'appartient. Enfin, tant que je suis Hippolyte. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ouh, tes livres, mais c'est fantastique. Je vais classer tout ça. Vous n'avez pas vu le sel, par hasard ? Ah, il n'est certainement pas dans la malle, je viens de tout ranger. Oh, bon, vous savez que ces livres sont passionnants, c'est fantastique. Ah, moi je m'amuse comme un petit fou. C'est beaucoup plus passionnant d'inventer des gloubiboulkas que de faire un bête et simple clafoutis aux sorises. Vous avez raison, monsieur Vistop. C'est un des meilleurs après-midi que nous ayons jamais passé. Oh, oui. Téléphone. Allô ? Oui, oui, Casimiro. Oui, c'est formidable. Ah bon, chacun prend sa place. D'accord, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Ah ha.